Je vais vous raconter l'histoire de Diabou Endao. Diabou Endao était une petite fille qui habitait un village du Sénégal. Et comme tous les enfants d'Afrique, elle aimait beaucoup les gnioules. Les gnioules ce sont des toutes petites noix qui viennent de ces grands grands arbres d'Afrique qu'on appelle des palmiers. Les palmiers il y en a qui donnent des dates et puis il y en a qui donnent des gnioules. Les gnioules ce sont des petites noix. Tous les enfants adorent casser les gnioules pour croquer la petite amande qui se trouve dedans. Mais Diabou Endao en abusait. Elle aimait trop les gnioules. Tellement que même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule dans la grande cour de la maison à casser ses gnioules. Crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam, miam. Sans arrêt, sans arrêt, elle cassait les gnioules. Même quand tout le village était endormi, on entendait encore Diabou Endao casser ses gnioules. Miam, 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 crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam, miam. Une nuit, alors qu'elle était là toute seule à casser ses gnioules, on entendit un lion rugir très loin dans la brousse. Aussitôt, la maman de Diabou s'est réveillée. Diabou, Diabou Endao, Diabou Endao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends, tu entends le lion là-bas ? Certainement qu'il va venir vers le village. Ah, je casse mes gnioules, maman. C'est pas un petit lion qui fera courir Diabou Endao. Surtout quand Diabou Endao casse ses gnioules. Diabou n'était pas contente. Et elle a continué à casser tranquillement ses petites gnioules. Crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam. Et crac et miam, et crac, crac, crac et miam. Tous les jours, elle avait devant elle sa grosse pierre plate. Elle posait dessus ses petites gnioules et avec une autre pierre, Diabou Endao cassait. Elle cassait, elle cassait, elle cassait. Crac, 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 crac. Et au fur et à mesure, elle se jetait dans la bouche les petites noix de gnioules qu'elle croquait ensuite. Miam, 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 miam. Mais on entendit un autre rugissement, beaucoup plus fort celui-là. Le lion s'était bien rapproché. Le papa s'est réveillé. Diabou Endao, Diabou Endao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit ? Personne n'osera sortir pour te sauver. Ah, je casse mes gnioules, papa. Ce n'est pas un petit chat malade qui va faire courir Diabou Endao. Diabou Endao, casse ses gnioules. Et elle a continué à casser. Et elle croquait. Crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam, miam. Crac, 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 miam, miam, miam. Elle croquait, elle croquait, elle croquait. Mais à présent, le lion était dans le village. Ses rugissements étaient terrifiants. Plus personne n'osait sortir. C'est bien simple. Toutes les portes de toutes les maisons ont été barricadées. Hé, je ne vous ai pas encore parlé du grand frère de Diabou Endao. Il dormait dans une autre case, à l'autre bout de la cour. Et à son tour, il s'est réveillé. « Diabou, Diabou Endao, ma petite sœur, Diabou, dépêche-toi. Viens vite, entre dans ma chambre. Le lion va sentir que tu es là. Dépêche-toi. Ah, je casse mes gnioules ! » Et le lion est entré dans la cour. Et il s'est, bien sûr, dirigé vers Diabou. Diabou Endao se lève promptement. Elle jette sa petite pierre et va à la rencontre du loup. Le lion se jette alors sur Diabou et l'avale d'un seul coup. Mais Diabou Endao, très maligne, Diabou Endao aperçoit la sortie au bout du ventre du loup. Diabou Endao sort par les fesses du lion. Et crac ! Elle se retourne et elle avale le lion. Oh ! Mais le lion aussi, il est malin. Le lion sort par les fesses de Diabou Endao. Il se retourne et de nouveau, il avale Diabou Endao. Diabou Endao ressort par les fesses du lion, ravale le lion. Et le lion ravale Diabou Endao, et Diabou Endao ravale le lion. Oh ! Diabou, très maligne, elle ramasse un caillou. Elle ravale le lion et bouge ses fesses avec le caillou. Elle aussi, de droite et de gauche, met ses bras autour de son gros ventre. Et puis, il traverse la cour et s'en va, s'endors, se dors, coucher tranquillement. Et figurez-vous qu'elle passe une excellente nuit. Le matin de bonne heure, Diabou Endao s'est réveillée. Et là, elle part en courant. Ah ! Tout le monde se demande où elle peut s'en aller, cette petite fille, en courant si vite comme une fusée. Ha ha ! Elle, elle savait où elle allait. Elle est arrivée au marché. Il y avait beaucoup de monde, mais beaucoup de monde au marché. Chacun faisait ses commissions, achetait ce qui lui plaisait. Tout le monde prenait son temps, regardait les étalages. Et Diabou Endao se faufilait un passage au milieu de tous ces gens. Et puis, elle est venue se mettre au centre du marché. Et elle a crié, aussi fort qu'elle a pu. « Ah ! Vous tous, les gens du marché, venez voir ici comme je peux vous faire peur ! » Tout le monde s'est retourné. « Nous faire peur, à nous, une petite fille comme toi ! » « Mais même tes parents n'arriveront pas à nous faire peur ! » « Il n'y a que Dieu qui peut nous faire peur ! » « Ah ! C'est ce que vous dites ! Il n'y a que Dieu qui peut vous faire peur ! » « Est-ce que vous en êtes sûre ? » Elle a enlevé sa pierre et le lion est sorti par les fesses. « Ah ! Oh là 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 ! » Les gens ont hurlé si fort ! « Ouh ! » Et le loup, se voyant au milieu de tout ce monde, a été aussi terrifié. Si peur il a eu qu'il est allé vite se cacher en pleine forêt. « Ah ! » Les gens du marché ont eu peur aussi. Certains ont eu si peur qu'ils ont tout laissé ce qu'ils avaient acheté. D'autres sont partis sans leurs chaussures, leurs bonnets, leurs mouchoirs de tête. Tout ça est resté par terre. Et Diabouendao a éclaté de rire. Mais elle a ri à s'en tenir les côtes. Et puis, elle s'en est retournée calmement, tranquillement, chez elle, continuer à casser ses gnaules. Et c'est là que finit le conte. Le premier qui l'aura respiré ira au paradis. Merci.